Salut à tous c'est Yogmoula et bienvenue sur l'épisode 2 de ma série machine à gagner Alors pas mal de choses dont je voudrais parler aujourd'hui mais d'abord je vais juste vous présenter en vitesse l'équipe avec laquelle je vais jouer Alors c'est la même équipe que j'ai utilisé dans mon épisode 1, je vais vous dire pourquoi dans 2 secondes Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 1, on aura au goal Julio César, en défense centrale Zellao et Dede A gauche Marcio Azevedo, à droite la nouvelle version de Fagner que je me suis décidé à acheter En défense, en milieu défensif Roberto Carlos et Leo Gago, à gauche Lucas, à droite Mike Oswell Et en duo d'attaque on aura Wellison et Cicinho, Robinho Alors on va chercher un adversaire tout de suite Et ouais, la raison pour laquelle j'ai choisi de refaire un épisode avec cette équipe En fait le truc c'est que je me suis, au début de cette série je me suis dit As-y on va changer d'équipe tous les épisodes quoi Parce que autant pour moi que pour vous Attends, il a vraiment une équipe de merde lui Ouais donc autant pour moi que pour vous Ce sera un peu mieux de changer d'équipe Parce que c'est plus fun, ça peut vous permettre de découvrir des joueurs, tout ça Mais le truc c'est que lors de la dernière vidéo Je vous dis il y a un moment que j'étais censé vous raconter un petit peu l'histoire de mon équipe brésilienne Et finalement je ne l'ai même pas fait Donc je vais en profiter là maintenant tout de suite pour vous en parler Donc si vous voulez Je joue à FUT depuis, allez on va dire le 10 J'avais joué au 9 mais c'était payant Et donc voilà je n'y avais pas touché tant que ça Mais j'avais surtout joué au 10 parce qu'à la mi-saison c'était devenu gratuit Et depuis cet opus A chaque fois, on va dire ma marque de fabrique c'était jouer avec des équipes brésilien Et bizarrement sur cette version, sur le 12 Je n'ai pas joué tant que ça avec des équipes brésilien Jusqu'à février Où vraiment j'avais eu un gros ras-le-bol du jeu J'en avais un peu marre Je jouais pas mal à d'autres jeux du genre Allo, Calof, truc comme ça Mais je me suis dit quand même, vas-y T'as toujours joué avec des équipes brésilien Et pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi tu ne joues pas avec des joueurs qui réellement te plaisent ? Parce qu'avant je jouais avec des équipes portugales Des trucs comme ça Oulala, je ne me dis pas que je vais prendre un but face à ce mec Oui Voilà, Portugal, France Pas vraiment avec des équipes avec lesquelles j'aimais jouer Et voilà, alors je me suis dit Ok, tu sais quoi, refais un club J'ai absolument tout vendu de mon équipe Et je me suis fait vraiment une équipe Avec laquelle je pense que j'allais prendre du plaisir Et j'ai pris du plaisir C'est-à-dire avec des joueurs que je connaissais Du genre Mike Oswell Comment ils s'appellent ? Robinho Julio César Ça c'est des joueurs À The Vedo aussi Ça c'est des joueurs qui sont connus depuis FIFA 11 Qui ont eu une belle réputation depuis FIFA 11 Donc c'était pas la première fois que je jouais avec eux Et allié à ça des joueurs que je ne connaissais pas du tout Du genre Zelao Fagner Ça c'est des joueurs avec lesquels j'ai jamais joué Et honnêtement ça m'a fait vraiment de belles belles surprises Donc si j'ai un conseil à vous donner Essayez, voilà Si un jour vous avez marre de fut ou quoi Faites ce que je vous ai dit Tapez-vous un petit délire avec des joueurs que vous n'avez jamais testé Allié à ça des joueurs que vous aimez Et franchement ça risque de faire vraiment un bon mix Et vous redonner l'envie de jouer à FIFA Parce que c'est ça le plus important finalement quand on y pense Ok c'est bien de gagner nos matchs 5-0, 6-0, trucs comme ça Ensuite si tu ne prends pas de plaisir Ok ça ne sert à rien Moi par exemple dans ma dernière vidéo Ok j'ai gagné 15-0 mais je pense avoir fait un bon match Donc voilà 1-0 en même temps il est un gardien 54 Voilà si vous ne prenez pas de plaisir honnêtement Posez-vous des questions, remettez-vous en question Et faites-vous de nouvelles équipes Parce que c'est ça le plus important Alors le match commence plutôt bien mais Voilà le mec n'a pas une très très grosse équipe Je pense que la machine à gagner là elle va faire mal Elle va faire très très mal Le mec il a qui dans son équipe ? Il a un chinois au cage Il a Mohamed Fofana Il a Thiago Gentil Et Stéphane Sessegnon Voilà C'est un peu maigre Même si je n'ai pas des joueurs à 100 000 crédits Je pense que je vais quand même réussir à lui faire un peu mal Au pauvre gars Oh la la L'arrêt De Shung Manchon Pieds opposés Richard Regardez ça Elle n'était même pas cadrée je crois Allez un corner Oh elle est contrée là non ? Sortie de but Sortie de but Ouais le mec Ça me fait un peu chier de jouer contre un mec Avec quoi ? Deux étoiles d'équipe là Avec une équipe deux étoiles Parce que Voilà quoi Je parlais de prendre du plaisir Tout à l'heure Moi je préfère Jouer contre des mecs Qui ont une belle belle équipe Tu vois Qui te fait un peu peur au début du match Contre des mecs Où tu sais déjà d'avance Que tu vas gagner Et finalement Tu gagnes le match 1-0 Parce que Tu as un peu fait le con Et c'est ce que je suis en train de faire Oh dommage Oh les frappes Je ne sais pas où est-ce qu'il les cadre Mais Oh les frappes Je suis en train de bailler Tellement Tellement je me fais chier J'essaie de dire des trucs Intéressants Parce que Parce que du coup Oulala Parce que du coup Le spectacle Ok il va y avoir des buts Je pense Et niveau spectacle Ça va être laissé à désirer Voilà Bien joué Bien joué Belle frappe Il n'y a pas de quoi s'emballer J'aurais marqué ce but Contre Contre un mec Avec une équipe 4 ou 3 étoiles et demi J'aurais poussé un petit cri Mais là Par respect de l'adversaire Il n'y a même pas besoin Il n'y a même pas besoin Le pauvre Il doit Il doit commencer fut Et il va se prendre Une putain de raclée Il va se dire As-y c'est quoi ce jeu là Ah bien joué Fagner Allez Contre attaque Michael Zoell là peut-être Côté droit Petite festa Mais c'est contré Dommage Dommage Ah ouais Donc je voulais vous en parler Tout à l'heure En fait Ça c'est pas vraiment Le premier match De la journée Si vous voulez J'ai fait un match Tout à l'heure Que j'ai gagné 2-0 Contre vraiment Une super équipe C'était vraiment Un beau beau match C'est dommage que Justement C'est dommage que J'ai pas enregistré ma voix En gros Je comptais le publier Attention Petite frappe Non Je comptais le publier Et finalement Mon micro a eu un bug Je sais pas ce qu'il s'est passé Et ma voix ne s'enregistrait pas Donc j'ai fait 2-3 changements Et ça a remarché Mais C'est dommage Parce que j'aurais préféré Uploader le match Que j'ai fait tout à l'heure Il y a eu que 2 buts Mais franchement Le mec avait une super équipe Une hybride Avec des joueurs écossais Brésiliens Italiens Il avait Pato Dani Ligno Cuccino Chiellini aussi Il défendait super bien Et il y avait eu 2 beaux buts Et franchement Là je refais Le commentaire-y Face à une équipe Toute pourrie Ça me Ça me fait un peu chier Voilà Mais bon Écoutez C'est le football Aïe aïe Vas-y J'essaie de marquer des beaux buts Là parce que Je suis pas concentré Je suis pas concentré D'ailleurs A propos d'enregistrer la voix Je voulais juste vous remercier De m'avoir dit Qu'il y avait un petit problème Au niveau de la voix Je savais d'où ça venait Parce que Voilà Ma voix était pas assez forte Et le son du jeu Était lui Trop fort Donc J'ai réglé ça Il y aura plus de problème Normalement Attendez On va juste finir l'action Ouais Il tacle bien Il tacle bien Ouais Donc Je sais d'où ça venait En gros Lors du premier rendu De ma vidéo Vers les 75% Mon ordi a planté Du coup J'ai dû refaire le montage Et j'ai complètement zappé De D'augmenter le son de ma voix Et de baisser le son du jeu Alors que la première fois J'avais J'avais modifié ça Donc là Il devrait plus y avoir de problème C'est vrai que On m'entendait assez moyennement Moi j'ai dû mettre le son à fond Le son de Youtube à fond Le son de mes haut-parleurs à fond Pour Pour m'entendre Plutôt pas mal Plutôt bien Tu vois Mais là Là j'oublierai pas Ah il va rage quitte Ok il va rage quitte On en refait un On en refait un Il n'y a pas moyen On en refait un Parce que Ce match il est pas vraiment Comment tu dis Vas-y J'allais le dire Et c'est parti de Parti de ma bouche là C'est pas significatif De mon niveau Voilà C'est pas significatif Alors Ok il manque un contrat Niveau forme C'est bon Ouais vas-y Parce que Est-ce que j'ai un contrat Non j'ai pas de contrat J'espère qu'il y en a Sur le marché Parce que Je sais pas si Si vous avez remarqué Vous aussi mais Niveau contrat C'est aussi la dèche En ce moment On va chercher à 400 C'est la crise C'est la crise Même sur fut Tu vois 350 je prends 350 je prends J'allais dire C'est dommage Qu'il ait rash kit Mais au moins Ça vous proposera Un autre match Parce que Voilà Je compte Ce qui se passera C'est que Si pendant mes épisodes Le mec rash kit Pendant Pendant la première mi-temps Pas de problème J'ai fait un autre match Le seul hic C'est que mes joueurs Ont un peu de fatigue Notamment Mike Oswell Je crois qu'il a plus que 88 Mais De toute manière Tant qu'ils ont au moins 85 Je continue à jouer C'est pas un problème Alors Voyons voir l'adversaire Qu'on va avoir Pour notre Second Notre second match Ok Il est pas très fort Est-ce qu'il veut jouer Je pense pas Moi je veux Ok Il va pas Je suis sûr que Ça va pas me faire Comme la dernière fois Ou genre J'ai dû attendre 5 minutes Avant de trouver Un match Contre Soulia Boy Je sais pas Ah c'est pas le même C'est le même Oh ça aurait été épique Qu'il rejoue Ça aurait été épique Allez Ouh Lui il est chaud Allez Il est chaud Ça ça va être un bon match Je sens que ça va être un bon match Ça va être un très 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 bon match Alors là quittez pas la vidéo Si vous voulez avoir du beau beau spectacle Regardez ça Parce que Fouillouia Et la bonne équipe La bonne équipe colombienne Moreno Montero Falcao en pointe Il a Rodrigues Asinforma à gauche Kouarini Barbo Peria Il a un Toti Je sais pas c'est quoi son nom Mais oh Il a une bonne équipe Vas-y Je lui sais de bonne chance le mec Je lui sais de bonne chance Et je me sais de bonne chance à moi-même Parce que Il va y avoir du spectacle de Brasile Il va y avoir du spectacle de Brasile et de Colombie Putain Falcao aussi C'est un super attaquant J'étais tombé sur lui Qu'autre Il n'y a même pas Enfin hier J'étais tombé sur lui Et fou C'est un super attaquant Il a les deux pieds Il a la tête Il va assez vite Il n'y a rien Ouais ouais On va essayer de se concentrer Par contre Je faisais un peu le mariole Pendant l'autre match Mais Sur ce match là Concentration Ok Putain T'as un pied gauche mec Michael T'as un pied gauche Ah il m'a eu Il m'a eu Il est très agile Falcao Très très facile de se retourner avec lui Il défend bien Il défend bien Il utilise le pressing à deux Et il contigne bien aussi Oh oui Yes Bien joué Robinho Sur le Sur le petit centre de Fagner Là Mon chouchou Fagner Sûrement le joueur que je préfère De De mon équipe Regardez Il s'est bien battu Il centre au deuxième poteau Et Robinho qui la prend de la tête Yes Allez 1-0 Là ça va vraiment enlever un peu de pression Parce que je vous dis Ce match Il y a un peu de pression C'est pas comme si je transpirais Et que J'étais en train de faire une Une crise d'asthme ou quoi Mais Mais ouais Ce match il va être dur Il va être dur On va avoir beaucoup de travail On va avoir beaucoup de travail Oh mon dieu Putain Moreno Oh putain Ça ça fait mal par contre De prendre un but pareil Sur un coup de pied arrêté Là Où il y a eu Un cafouillage Je sais même pas ce qu'il s'est passé Ah Surtout qu'il est dans un angle fermé Là Julio César Il doit l'avoir Oh mon dieu Bel arrêt Bel arrêt D'Ospina Enfin je crois qu'il est Ospina Je m'avance un petit peu Oh mon dieu Ok but contre son camp Bon bah Un but de merde partout Un but de merde partout Oh le vieux but Ouais c'est un but contre son camp Ouais c'est un but contre son camp Bon bah A chaque fois Sur un coup de pied arrêté Il y a un petit cafouillage Ou je sais pas trop quoi Et Il y a un but Donc voilà Maintenant on est quitte On va pouvoir repartir Sur de bonnes bases Oh non Va au ballon Il y a de l'espace pour Wallison peut-être Non 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 Mal joué Mal joué là Très très mal joué Allez Allez une deux Ivan Cordoba c'est un excellent défenseur Malgré ses 36 piges Il va toujours aussi vite Oh putain par contre Il y a le jeu qui bug un peu Et J'ai du retard Genre quand j'appuie sur Sur Je demande à mes joueurs d'aller à gauche Il y a un petit temps de latence Là ça a l'air de se calmer Il joue bien Il joue bien Il joue un petit peu comme le Barça Tu vois Genre Il campe un peu devant mes cages Avec des petites passes courtes Il cherche l'ouverture Oui Voilà Là tu t'es pas fait avoir du Julo César C'est pour ça que je t'aime bien Enfin je t'aime bien Je l'ai souvent déstesté Du Julo César Je peux vous l'assurer ça Puis depuis quelque temps Il se reprend bien Il fait face à la critique Allez Cours Cours Blackman Oh la 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 Il est on fire Il est en feu Allez on va profiter de ce nouveau corner On va essayer de mieux le tirer Parce que Oh mon dieu Oh mon dieu Oh le mec mais il a pas de chat Oh mon dieu Oh il mériterait presque que je mette un but dans mes cages là Parce que Oh mon dieu Ok la tête est magnifique Mais Oh non Vas-y je suis désolé pour toi Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Probablement non Mais je suis désolé pour toi si tu la regardes Ce qui est sûr c'est que je mérite pas de mener 3-1 Alors on va marquer un autre but Je bug C'est vraiment désagréable Oh la la Il n'y a plus personne en défense Il a joué de Zélao Attention vous percupétez Vous percupétez Non Ça c'est un vieux délire que j'ai Si vous voulez Il y a 2-3 ans J'avais fait une vidéo troll sur le trailer de PES Et j'avais À un moment j'avais galéré à prononcer percuté Et j'avais sorti percupétez Et c'était resté avec un pote Pop Gaming Pop Bejer Et des fois maintenant ça m'arrive De dire au lieu de percuter Vraiment percupétez Vas-y je raconte ma vie un peu là On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles N'éclai 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 Allez bat toi Lucas Lucas Ah Zélao Et là il y a une belle occasion Ça va finir au fond Même pas Fagner avec sa rapidité Il y a de l'espace partout là Je crois qu'il joue un ultra offensif Parce que c'est tendu comme il se livre Oh putain Autant les deux autres buts que je mets Les buts sur corner là Je dois pas les mettre Autant celui-là il doit rentrer Je suis désolé Allez Azevedo Ouh dommage Il est vraiment offensif Martio Michael Jackson Comme j'aime le surnommer Allez 3ème corner Je crois que je marque un but dans mes cages Si j'en mets encore un De but pourri Ok Attention à droite Ah il est bien revenu Roberto Il a fait l'effort Allez Dédé Ouais tranquille Allez on s'enflamme On s'enflamme Non pas trop quand même Léo Gago Là tu la mets Oh mon dieu Oh mon dieu Mais comme dirait Geoffrey Jourdren Va te jeter à la mer Mais va te jeter à la mer Attends mais c'est pas possible Le mec Attends Des fois il te sort de ses frappes de loin Mais tu sais même pas comment il fait Il doit avoir genre 92, 93 On tire de loin Léo Gago Oh merde ça ça pue le pénalty par contre Euh ouais voilà Et là mais Elle est limite facile à mettre Elle est limite facile là Juste à la croiser Et mettre un peu de puissance Et la mettre à mi-hauteur Et c'est dedans Avec sa puissance de frappe Mais non Je sais pas Attendez Je vais juste voir Ses stats Parce que Ça fait longtemps que je les ai pas regardées Et je les connais pas bien Euh Long Tire de loin 88 Puissance de tir 90 Et il a le truc Tireur de loin Je sais pas si on peut le voir Non on peut pas le voir Mais il a la capacité Tireur de loin Donc je suis désolé T'es censé être Quand même Un minimum Appliqué Sur cette position Et ben non Voilà La frappe pourrie Oh Bon bref C'est pas grave En tout cas ouais C'est un bon match C'est un bon match Mais Ça me fait un peu chier Quand même Pour le mec en face Ça me fait un peu chier Parce qu'il démérite pas Il joue bien au foot Ça faut le noter C'est rare de trouver des mecs Qui vraiment jouent bien au foot Franchement C'est pas mérité Parce que son gardien Là encore Il fait une super frappe Une super frappe Non Une super arrêt Sur la frappe de Léo Gago Et ça me revient Dans les pieds J'ai plus qu'à la pousser au fond Je suis même pas content Tu vois de la mettre Ce but C'est comme tout à l'heure Le mec franchement Je crois que je vais lui envoyer Un message A la fin du match Quand Quand j'arrêterai D'enregistrer Et je lui dirai Mec Si tu veux une revanche Ou quoi c'est quand tu veux Parce que T'as pas eu de chance Ah dommage J'ai essayé de passer Dans le petit espace Qui m'avait proposé Entre guillemets Ah dommage Mais Roberto Du pied droit C'est pas Tout à fait ça 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 pue par contre Ok C'est bon Le pied gauche Ça fait le chaos Franchement c'est quelque chose Je sais pas s'il a les 5 étoiles Mais j'en parlais La dernière fois Avec un pote C'est obligé C'est obligé Il va y avoir les 5 étoiles L'année prochaine Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen Même sur cette version Il est pas mal Son mauvais épée Enfin le chaos J'ai essayé de lui tirer Le maillot là par contre Et ça n'a pas marché Non Ok Je continue à avoir le ballon Décidément Vous avez pu observer Toutes mes facultés De skill En une seule action Ne me remerciez pas Surtout Pour vous montrer Ce superbe spectacle Voilà Allez une petite frappe De loin Oh dommage Putain Le gardien était un peu Avancé S'il y avait un poil De puissance En plus Ça c'était Ça c'était But de compil Ça Allez Roberto L'Arcos Je sais très bien Que c'est Carlos Au post Mais ceux qui ont Joué aux anciens FIFA Ou aux anciens PES S'en rendent Quand je parle Allez Zello Il a une grosse frappe Il n'y a pas de faute Là Zello Il a une grosse frappe Il a dans les 80 puissances De tir Des fois Il te met de belles patates Pour un défenseur central Bien sûr Oui aïe aïe Oh franchement Il aurait du mieux La négocier Cette action J'ai eu la chance Il s'est un peu précipité Je pense qu'il croyait Que j'allais être Un peu plus au marquage C'est pour ça Qu'il a tenté La frappe tout de suite Allez petit coup d'accélération Ah c'est pas ça Que je voulais faire Oh dommage Dommage Ça aurait été un beau double une deux Un une deux trois Voilà Je crois que c'est plus Ça se dit ça Un une deux trois Bien joué Giulio Franchement Julio César Et j'en parlais tout à l'heure Honnêtement Disons Mes premiers matchs Avec cette équipe C'était clairement Lui le point faible Et je sais pas À un moment Je me demandais pas Pourquoi Me demandais pas comment Attendez j'ai juste Me demandais pas comment Tout d'un coup Il s'est mis à bien jouer Oh ouais C'est pas très glorieux Ce but Parce que Spina là Il a fou dans ses cages Enfin ouais Il s'est mis à bien jouer Mon joueur César C'est pas vraiment Ça reste pas un gardien sans face Parce que Tout le monde sait Que pour un gardien 85 Des fois tu te demandes vraiment Si c'est pas plus un gardien 80 Ou 78 Un truc comme ça Mais franchement Moi en ce moment Il fait le taf Voilà Alors qu'avant justement Il faisait pas le taf Alors que c'est ce que tu demandes À un joueur À un gardien pardon Normalement Il me contain là Like a boss Ça c'est le tir du désespoir C'est le tir du désespoir C'est clair qu'il a pas Il a pas non plus été largement meilleur que moi Je veux pas me la péter Mais Excusez-moi C'est pas comme s'il avait eu 30 occasions C'est juste que les buts que je mets Sont Assez moyens quoi On va se le cacher Oh dommage En fait j'aurais voulu la décaler à Lucas Mais j'ai pas réussi à le sélectionner Allez 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 Il y a le temps de remettre un Si je me mets en offensive J'ai envie de marquer un beau but Tu vois Parce que Sur ce match Il y a 5-1 Mais ça peut très bien Se transformer en 1-0 pourri Si Si j'ai pas ce grain de chance Avec Ozoel tout seul Oh dommage J'aurais voulu un centre un peu plus tendu Pour essayer un scorpion kick Ou une tête plongeante Mais Oh ça c'est Ça c'est vilain hein quand même Ça c'est dégueulasse Oh Ouais bien joué bien joué Il aura pas lâché Oh dommage J'aurais bien voulu le mettre celui-là Waouh Waouh C'était à la base un Un Ronaldo de chop Mais bon Et bien voilà Donc victoire 5-2 C'est ça Voilà Donc 2-2 match Enfin 1 match plus une moitié Aujourd'hui Donc une victoire 3-0 au départ Puis Puis cette victoire contre un bon adversaire Qui aura tout donné jusqu'à la fin 5-2 Donc voilà J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu Vous aura plu pardon Merci pour les commentaires Pour ceux qui sont déjà abonnés Lors de ma dernière vidéo Si cette vidéo vous a plu Aimer la vidéo Abonnez-vous Et continuez de commenter Ça fait super plaisir Moi je vous lis vos commentaires Il n'y a aucun problème là-dessus J'y réponds Et puis voilà Donc c'était Yognmoula Et passez une Passez quoi ? Passez une Je sais pas moi Une bonne fête d'anniversaire Une bonne fin de Bonne fête de fin d'année Allez les gars Ciao Sous-titrage ST' 501